La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Aminata Touré revient à la une de l'actualité dans les journaux parus ce mardi 11 octobre 2022. Réoumi Quotidion la signale en croisade contre le népotisme, annonçant de sa part une proposition de loi qui sera soumise à l'Assemblée Nationale pour combattre le favoritisme dans la nomination au poste. En effet, Réoumi nous apprend qu'Aminata Touré a rédigé une proposition de loi soumise au président Amadou Mamdiop que le président Makissal lui a préféré au sortir des élections législatives alors qu'elle était la tête de liste nationale de Beno Bokuyakar avec comme but de limiter l'exercice des fonctions et responsabilités dans les institutions de la République à rapport avec l'existence de liens familiaux avec le président de la République. Une telle loi, selon Aminata Touré, constituerait une avancée significative de l'amélioration de notre système de gouvernance, rapporte Réoumi Quotidion. Et le Quotidion le réveille retient que Mimi Touré veut écarter les failles sales timbaux du pouvoir. Elle a proposé à l'Assemblée une loi contre les liens familiaux, souligne aussi ce journal. Et pour le journal 24 heures, ce que Mimi veut, c'est une loi entre préférences familiales pour la moralisation de la vie publique et des institutions de la République. Et cette proposition de loi sur les liens familiaux constitue aux yeux de Walfe Quotidion la contre-offensive de Mimi Touré. Mimi, qui accélère la cadence, constate le Quotidion après la rupture avec Beno. Ce journal nous apprend aussi qu'Aminata Touré a déposé une proposition de loi pour limiter les nominations des proches du président. Mimi, Toaz, Maki, en déduit et titre Bessby le jour, qui souligne aussi que la députée cible la famille du président. Mais pas que, semble dire Vox Populi, qui nous apprend qu'avec sa loi, Aminata Touré veut expulser des hautes fonctions toute personne qui a un lien de près ou de loin avec le président ou son épouse, la première dame. Restons avec Maki, dont les 26 péchés sont dévoilés dans un livre sorti vendredi dernier intitulé « L'alphabet d'une malprésidence ». Vox Populi, qui nous l'apprend, livre les bonnes feuilles du brûlot du professeur Amadouka sur la gouvernance actuelle. Gouvernance conduite par Maki, qui profile son image, constate et signale le vrai journal qui titre « Fini le Nyangal, place à la séduction ». Et à travers cette stratégie, Maki Sall veut contrer les anti-troisiers mandats, combler ses principales faiblesses et reconquérir un électorat perdu. indexe le vrai journal pendant que le témoin voit le docteur Chircante lancer le combat du troisième mandat. La bataille pour 2024 est déjà ouverte, indique ce journal. Pendant qu'enquête révèle la doctrine du Conseil constitutionnel face au débat sur le troisième mandat, relancé ce week-end par la sortie du professeur Ismaïla Madiorfal, ministre de la Justice, Le Conseil constitutionnel est clair dans ses dispositions. Note ce journal qui souligne que le chef de l'État, quel que soit le motif invoqué, ne peut modifier la durée de son mandat en cours d'exercice. Pourrait-il augmenter le nombre de ses mandats ? C'est la grande question posée par ce journal. Et le journal réoumis sur la troisième candidature se demande si Maki est-il pris en otage. En tout cas, tout laisse croire que Maki, le Grand Manitou, semble être dans l'ambiance psychologique et morale d'une forme d'obligation de s'accrocher au pouvoir, comme les lutteurs qui subissent le dictat de leurs accompagnants, lit-on dans les colonnes de réoumis, qui va au-delà des faits sur cette question à sa page 4. Et à la page 3 de enquête, l'en signale Karim Wad dans une situation complexe en référence à la jurisprudence Valjo-Diondiaï. Mais Karim est contraint d'accepter l'amnistie, selon la présidente du MKP Aminassarou. Cette karimiste juge en effet qu'il n'en sert plus à rien de refaire le procès de Wadfis. Tout le monde sait qu'il a été accusé, jugé et condamné sans qu'aucune preuve ne soit mise sur la table. Les militants du PDS en ont plus que marre des promesses en lendemain du retour de Karim Wad, ronchéri Aminassarou, qui tacle Wadfis cette fois-ci dans Vox Populi. Ce journal nous apprend par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, que les commissions rendent leurs propositions « Loyer, sucre, santé » sont visés par des mesures pour tendre vers les baisses, signale ce journal. Et selon le journal LAS, il s'agit d'une mesure urgente avec laquelle le panier des ménages sera directement impacté. Et cette mesure consiste à agir sur la TVA pour réduire le prix du lait et du sucre, note ce journal qui annonce cette mesure pour du poisson à gogo. De fortes propositions sont aussi faites pour baisser le loyer en janvier, annonce LAS au moment où l'observateur voit et signale une hausse de plus de 38% du loyer, revenant aussi sur le rapport final des concertations sur la cherté de la vie. Et dans l'affaire Star Industries, l'Obs nous conduit à Nébé, sur les lieux de l'explosion qui a fait 7 morts, et le réveil nous apprend que 6 des 7 personnes mortes sont des journaliers rémunérés à hauteur de 3 000 francs CFA le jour. Et la série macabre se poursuit, semble dire libération, qui fait état de mort après l'explosion d'une turbine à l'usine structure en acier et service SAS de Djamnyadjo, grièvement brûlée après l'explosion qui avait eu lieu le 30 septembre dernier. Ouseinou 6 et Abdoula Hadjong sont décédés tour à tour les 7 et 8 octobre, renseigne ce journal, qui voit par ailleurs l'imam Mormbay et compagnie, écroués hier dans l'affaire Basiroumbay, filer droit vers la réclusion à perpétuité. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour assassinat avec actes de barbarie, entre autres, renseigne libération. Sud-Cotidant, pour sa part, évoque le dysfonctionnement de la protection civile au Sénégal, citant les effondrements de bâtiments, les accidents sur les lieux de travail, les drames de la circulation, entre autres, et s'exclament quand l'État fractionne ses citoyens. En Ligue des champions, pendant ce temps, PSG, Real et City visent déjà les huitièmes. Nous apprend au stade le quotidien du sport, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.